Souvent j'entends, je dis, voilà on fait un projet, ah oui tu fais quoi ? Ben un projet sur le sac plastique. Ah oui, c'est bien. Enfin, dans ces ah oui ou dans ces petites réponses, il y a déjà quelque chose. Il y a déjà quelque chose, c'est déjà rempli de, je dirais pas de dérangement ou de, je sais pas, je sais pas quel sentiment ça provoque, mais en tout cas quelque chose. On est plus dans le vague là, on est plus dans le vague, on a des scénarios, on a des choses qui se développent, des idées, et donc du coup, ben moi je suis vachement rassuré, et donc c'est super positif, ça veut dire que je mets des images, je peux mettre mes émotions maintenant, maintenant voilà, je peux commencer à me charger moi, et à venir déverser dans ce spectacle tout ce que j'ai envie de mettre par rapport à ce que j'ai vécu. On marque bien les arrêts, quand la logé apparaît, il y a bien torqué l'arrêt, il y a des collègues, et après moi je fais un petit maman sali. Et puis, maman nostalgie, maman nostalgie, maman, repense à tous ceux qui sont maman. Parce que finalement, je suis étonné de voir que maintenant, après trois, quatre semaines de recherche, de retrouver des sensations que j'ai vécues, loin, 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 mais complètement transposées ici, au profit d'un spectacle. On n'est pas du tout, je ne suis pas en train de revivre des émotions qui ont été difficiles à vivre, non, je m'en sers vraiment directement, et il y a un accès direct. Maintenant qu'on fasse un spectacle qui plaise, qui plaise pas, qui plaise à beaucoup, qui plaise à moins, qui soit encensé ou pas, qui esthétiquement, artistiquement soit satisfaisant, Bien sûr, c'est un objectif très important, mais on ne veut surtout pas se décaler de notre sujet. C'est très bon. C'est dommage que ça soit si beau que tu finisses avec ton bâton comme ça, parce que je n'aimais pas qu'ils se défendent avec avant. Eh oui, Colo. Oui, mais là, je pensais ça, j'allais dire Colo, et puis c'était très beau. Oui, puis j'ai appris que j'étais... Non, mais... Parce que si la musique n'était pas revenue, bien sûr, ça aurait été la colère. Mais la musique est revenue derrière... C'est doucement. Et voilà, le respect qu'on doit avoir, dont on parle beaucoup, on en parle souvent, souvent, dans les idées, etc. On dit, mais c'est vraiment juste, etc. Est-ce qu'on ne va pas trop dégrader les gens dont on parle ? C'est ça, les préoccupations et les peurs, pour l'instant. Pour le reste, quand on est dans la salle, sur le plateau, c'est toujours la même chose. Travailler dans la légèreté et trouver la force, mais pas la brutalité.